C'est aujourd'hui son premier tournoi. Et pour le moment, il arrive à prouver sa valeur. Arbitre prêt ? Combattant prêt ? Le contact est engagé. Et c'est le capitaine Romain Vieille-Girardet qui chute. Qui a été déséquilibré. Donc légère avantage pour Martel. Une bonne charge, un bon changement de cible. Et attention à bien surveiller ses arrières. Le combat est épuisant, très serré. Le combat est épuisant, très serré. Et c'est là qu'il faut faucher les jambes de l'adversaire pour le faire tomber. Les combattants sont vraiment très tenaces. Le match est très serré. Voilà, donc là, un combattant de Martel a été mis au sol. Parce qu'il a mis un coup dans la nuque de son adversaire alors qu'il était penché à plus de 90 degrés. Et donc il y a eu une grosse chute. C'est Guillaume Longo qui se retrouve seul. Et voilà, victoire 1-0 pour Aquilace et Kanya. Voilà, le matériel a été réparé. Arbitre prêt, combattant prêt. Le combat reprend. Voilà, Martel l'équipe parisienne. Contre Aquilace et Kanya, l'équipe franco-ontoise. Pour le moment, personne n'est au sol. Les corps à corps sont engagés. Combat très dynamique entre David Baron et Dimitri Jaquet. Combattant tous les deux d'un gabarit à peu près équivalent. Le reste peine dans les barrières. Et chute de Dimitri Jaquet. Il décide d'attaquer à deux Romane. Il décide d'attaquer à deux Romane. David Baron est mis au sol par les arbitres. Il a sûrement dû toucher le sol. Alors qu'il essayait d'agripper la jambe de son adversaire. Voilà, c'est dommage. Ce sont des petites erreurs qui peuvent faire perdre un match. Alors que la supériorité du combat était du côté de Martel. C'est Renan Desgranges de l'équipe Martel qui a maintenant chuté. Martel, toujours. Martel maintenant à deux contre trois. Donc avantage à Aquilas et Kania. Il semble difficile pour Martel de revenir. Deux contre un maintenant. Deux contre un pour Martel. Pour Aquilas et Kania. C'est Julien Stiquel qui est dernier debout de chez Martel. Il est vraisemblable qu'il arrive à faire tomber ses deux adversaires. Il est maintenant maintenu immobile par un de ses adversaires. Tandis que l'autre a le champ libre pour le frapper. Jusqu'à ce qu'il... Tide... Jusqu'à ce qu'il abandonne sous la douleur, sous la fatigue. Et victoire 1-0 d'Aquilas et Kania.